salut à tous et bienvenue pour ce nouveau game test donc pour ce game test j'ai choisi nreal tournament donc c'est un jeu qui a son âge maintenant qui a presque 10 ans qui a 10 ans voilà on va dire parce qu'il a été réalisé en 1999 par epic game donc en collaboration avec digital extrême et donc a été publié par infogramme donc de sacré boîte à l'époque il faut savoir que pour 1989 ou 2000 ce jeu a quand même révolutionné pas mal le commun des gamers surtout sur les fps donc voilà on va quand même vite prendre capture de drapeau qui caractérise bien le jeu donc c'est des premiers jeux où il y avait une vue fps disons 3d appréciable et qui encore de jour marche très bien il faut savoir que je joue sur un pc pourri c'est à dire je suis en train de jouer avec un vieux un vieux pas un vieux mais enfin bon un processeur je crois que je crois que j'ai 1,6 hertz avec une car une puce et plus graphique intégrée donc pour vous rendre compte de la fluidité quand même du jeu qui demande vraiment pas beaucoup de ressources je crois qu'il vous faut simplement 233 mégahertz avec une carte graphique de 8 mo je pense tout le monde à ça et puis bon vous pourrez jouer tranquillement voilà vous pouvez voir le jeu qui est très fluide qui est suide donc pour ralentir la visite du jeu et bon c'est pas l'intérêt voilà l'objectif c'est de calculer drapeau on peut voir aussi c'est bien de la boucherie donc voilà bon je suis un peu perdu là j'ai tiré sur mon pote j'ai des cuissards donc il y a plusieurs protections disponibles sur la map qui vous permettent justement d'avoir plus de vie ou de plus d'armure donc ils vous feront plus résister aux armes aux armes ennemis donc là c'est un truc qui vous téléporte clic gauche pour lancer clic droit pour pour vous téléporter vers la petite boule on peut noter quand même ce jeu est très bien fait pour son époque il ya dix ans de ça ce jeu comme je disais tout à l'heure a révolutionné le commun des gamers je me retrouve avec mon petit gun tout pourri voilà vous avez deux modes de tir sur sur ce jeu donc vous avez clic gauche qui vous permet de tirer tout simplement normalement et vous avez le clic droit qui vous permet là de faire de faire un tir secondaire ça dépend les armes là par exemple sur le bazooka c'est clic gauche lance la bazooka et clic droit lance une grenade comme vous pouvez voir une grenade genre de lance missiles quoi vous voyez des armes il ya il ya je crois qu'il ya une douzaine d'armes me semble si je me trompe pas donc ça va de du simple pistolet à aux missiles nucléaires qui fait péter qui fait péter une grosse zone de la map quoi donc le style de jeu le style de jeu c'est un peu c'est du quake en fait très similaire à quoi sauf que pour moi je trouve que c'est plus c'est plus intéressant que quoi parce que quoi qu'il est peut-être un peu trop trop de jump et comment dire trop de trop de trop de ce qu'il est demandé tandis que là vous pouvez si vous êtes vraiment mauvais en plus de ça vous pouvez pouvez jouer contre des merdes vous avez plusieurs choix de jeu novice novice jusqu'à dieu donc novice des grosses merde il vous tireront même pas dessus il tire à côté et vous avez plusieurs niveaux de difficulté le dixième le plus dur donc dieu un truc comme ça voilà c'est même pas la peine de jouer parce que c'est c'est impossible à jouer quoi bon ce qu'il faut c'est un peu de réflexe aussi voilà je suis en train de jouer avec 30 fps c'est pas super parce que faut oublier que j'enregistre avec fraps donc comme je dis comme je disais tout à l'heure moi qui joue là actuellement sur un vieux pc portable que j'ai acquis il y a environ 4 5 ans eh ben je peux vous dire qu'il n'y a aucun lag c'est parfait sauf pour fraps quoi mais sinon quand je vous en frappe c'est pas de souci c'est vraiment un jeu qu'on peut emporter partout et qui laisse pas quoi comme pas comme les anciens jeux qui peuvent très vite lasser on va voir quand même autre chose aussi parce que c'est pas tout mais il n'y a pas que ça à regarder et bien d'autres modes intéressants donc là on va lancer on va lancer déjà on va récupérer mais on va récupérer ma partie ça serait bien voilà assaut voilà ils expliquent un peu ils expliquent un peu les objectifs bon après vous de lire ou pas vous faites un peu comme vous voulez voilà il vous détaille vraiment tout objectif 1 appuyer sur le machin pour l'ouvrir objectif 2 faire péter le machin bon c'est tout détaillé c'est c'est pas bien compliqué à jouer bon j'ai activé la musique pour vous montrer quand même que la musique sélectionnée par ce jeu n'est vraiment bien choisie parce que c'est pas des musiques lentes donc c'est normal pour le thème du jeu mais c'est en même temps c'est pas des musiques bourrin du genre à drogue quoi c'est des musiques bien sélectionnées je trouve voilà là c'est les fameuses tourelles il faut jamais s'arrêter il faut mourir de long parce que sinon sinon on va mourir tout simplement voilà comme je disais c'est un objectif à faire donc là il faut appuyer sur le bouton pour la porte qui permettra aux autres de passer etc etc les bots sur ce jeu sont loin d'autres stupides contrairement aux bots qu'on a pu avoir sur d'autres jeux qui étaient carrément qui étaient carrément autistes on va dire là franchement les bots seulement n'être con voilà le double gun là ça s'agirait on clique gauche pour tirer la cadence moins rapide et plus précise et clique droit pour tirer pour tirer qu'un cadence bourrin mais pas pressé du tout ah oui j'aime la viande voilà j'insiste toujours efforément que je passe pour montrer la suite ce serait bien voilà il m'insulte en je sais pas trop quoi donc en fait sur ce jeu il vous insulte donc il vous traite de d'enfoiré de connard tout ce que vous voulez c'est bien ça change un peu des jeux où il limite le vocabulaire moi c'est un jeu que je vous conseille fortement si vous avez un pc de merde il suffit d'une carte graphique de 8 MO vous pouvez faire tourner le jeu c'est un petit post de 133 mh c'est quoi c'est un p2 avec quoi je crois qu'il faut 64 MO même pas il pourrait jouer tranquillement avec la fluidité comme j'ai là quoi donc là mon objectif c'est de trouver le machin où appuyer je crois que j'ai trouvé ah c'est ça en fait j'ai pas ouvert la porte je suis directement entré en ancienne ouais j'ai gagné bon c'était easy donc on va se quitter sur cette fin et puis je vous dis à bientôt sur L1D